Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui changement de contexte, changement de cadre je me retrouve dans ma chambre pour lancer un nouveau format dont je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos qui était la FAQ ou Faux aux questions je vous ai demandé de me poser des questions dans les commentaires Youtube ou sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici ce qui a été chose faite, vous avez été nombreux à m'envoyer pas mal de questions mais pour cette première FAQ j'ai décidé d'en choisir qu'une dizaine seulement parce que sinon ça ferait un petit peu trop mais je voulais quand même vraiment vous remercier parce qu'il y a été nombreux à m'envoyer beaucoup de questions et je voulais aussi vous remercier alors au moment où je tourne la vidéo je n'ai pas encore dépassé les 10 000 abonnés mais pour le moment où elle sortira je pense que ce sera le cas et je voulais vous remercier, 10 000 abonnés en si peu de temps c'est vraiment incroyable et pour ça du coup j'organise un jeu concours qui se passera sur mon compte Instagram hop, petite pause pour vous parler rapidement du jeu concours qui se déroulera du coup sur mon compte Instagram alors le jeu concours est en partenariat avec Fish Up Club, je vous mets leur lien dans la description et grâce à eux ils vous font gagner une canne casting d'une valeur de 200€ c'est la Envy Black de chez 13 Fishing en 10-30g alors le jeu concours se déroulera le vendredi 9 septembre à 18h sur mon compte Instagram donc rendez-vous à ce moment là allez, je vais ça avec la suite de la vidéo en tout cas si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à vous laisser un commentaire ça fait extrêmement plaisir et en tout cas nous on est parti pour la première FAQ et les premières questions let's go alors du coup j'ai choisi 10 questions parce que sinon ça fait un petit peu beaucoup et donc la première question nous vient de Géofray qui demande d'où te vient la passion de la pêche et as-tu testé d'autres techniques alors du coup la passion de la pêche me vient de mon papa qui était pêcheur à la carpe avant je le suivais déjà un petit peu au bord de l'eau quand j'étais toute petite et ma maman qui était aussi carpiste mais elle l'a été il y a longtemps et maintenant elle ne l'est plus et du coup moi j'ai commencé à bien pêcher on va dire vers l'âge de mes 8-9 ans où je pêchais un petit peu au cou au début donc je pense qu'on est tous passé par là et après je me suis convertie du coup comme mon papa à la pêche à la carpe pendant à peu près 6 ans et ça va faire maintenant 3 ans à peu près je dirais que je pêche le carnassier ouais c'est ça ça va faire 3 ans que je pêche le carnassier donc du coup j'ai pu tester la pêche au cou la pêche au toc à l'anglaise j'ai aussi testé du coup la pêche à la carpe et maintenant la pêche au carnassier mais il y a quelques pêches qui m'intéressent telles que la pêche à la mouche qui serait une technique de pêche que j'aurais bien essayé donc peut-être dans une de mes prochaines vidéos je la ferai on verra donc deuxième question qui est de I'm fishing c'est ça depuis combien de temps tu pêches alors ça va faire du coup maintenant ça va faire bientôt 13 ans que je pêche ouais c'est ça ça va faire à peu près 13 ans que je pêche maintenant ensuite quel métier étude tu fais alors du coup avant que je me lance sur Youtube donc comme vous savez j'ai rencontré Tristan et Descaplons donc ça je vais essayer de le faire un petit peu plus tard dans la vidéo du coup avant j'étais en CAP commerce du coup c'est ce qui m'a permis de faire mes stages et du coup de rencontrer Tristan et ensuite j'ai décidé d'arrêter complètement le lycée pour me lancer sur Youtube et vous faire du contenu vous faire plaisir et me faire kiffer aussi du coup en faisant des vidéos de pêche etc et la dernière question quels sont tes records perches et broches ? alors broches j'ai pas pour le moment dépassé la barre des 90 même si j'ai moins bien mon record s'arrête à 85 cm c'est pas énorme mais c'est déjà vraiment pas mal et perches j'arrive pas toujours pas à dépasser la barre des 40 alors que c'est un poisson que je pêche beaucoup donc mon record s'arrête à 39 cm voilà donc prochaine question de Hugo quelle leurre et qu'elle favorite ? alors quelle leurre favorite ? j'ai pas vraiment de leurre préférée j'aime bien un petit peu tous les leurres chaque leurre a son truc différent du coup ce qui fait que les poissons préfèrent ou ne préfèrent pas on va dire donc j'ai pas vraiment de leurre préférée et qu'elle préférée j'en ai pas non plus par contre je peux vous présenter du coup les ensembles que j'utilise principalement en vidéo donc voici mon premier ensemble du coup c'est mon ensemble casting donc la canne c'est une Majorkraft Senna en 10,42 g et avec dessus j'ai mis un petit Moudnei Daiwa Tatula sans HSL et vous voyez il y a déjà un petit Rock Vibe Pat qui est monté dessus en textant j'ai été pêchée récemment mais ça n'a pas donné grand chose après il y a une petite vidéo sympa qui se prépare donc je vous en dis pas plus donc voici pour mon ensemble casting du coup et le deuxième ensemble que j'utilise pas mal hop le voilà c'est du coup ma petite canne favorite en 2,10 g du coup elle fait 1,98 m je vous l'ai présentée dans la dernière vidéo et dessus c'est un petit moulinet Daiwa Legalis donc on suit l'ensemble vraiment bien avec une petite tresse en 13 cm euh en 13 cm en 13 centièmes et vous voyez il y a un petit montage au dessus qui est fait donc une autre vidéo se prépare aussi je vous en dis pas plus non plus vous verrez ça bientôt sur la chaîne donc voilà les deux ensembles que j'utilise alors donc prochaine question de Cabochard 57 que penches-tu de la pêche au vif ? alors la pêche au vif et bien j'ai un petit peu mitigé d'un côté ça me dérange pas non plus parce que c'est une technique qu'on utilise quand même depuis maintenant il y a depuis très 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 longtemps même si c'est vrai que maintenant la mode est de revenu beaucoup à la pêche au leurre du carnacier on peut pêcher au vif on peut prélever ses poissons en termes qu'il n'y a pas c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de viandards du coup comme on les appelle ce qui est vrai c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prélèvent les poissons et ce qui est un peu dommage du coup parce que nous entre pêcheurs carnassiers et pêcheurs no kill bah ça mord plus les masses déjà qu'en ce moment la pêche est très compliquée avec les sécheresses et même en général la pêche est assez dure alors si en plus les pêcheurs au vif viennent nous piquer nos poissons on va dire bah c'est un peu compliqué on peut en garder un ou deux de temps en temps mais voilà c'est pas incroyable après je sais très bien aussi qu'il y a la pêche au vif où on relâche les poissons où ça c'est plutôt cool on peut tester peut-être que je testerai derrière cette pêche en vidéo étant donné que je ne l'ai jamais essayé peut-être que ça sera je ne sais pas je ne garantis rien mais c'est peut-être une possibilité donc ce que j'en pense c'est pas mal non plus mais bon il ne faut pas qu'il y ait un excès de prévèvements alors donc prochaine question de Tinis Fisch question de t'es encore perche, brochet et black bass alors mon record perche du coup comme je l'ai dit juste avant c'est 39 cm j'ai fallu me tromper et brochet du coup 85 et black bass 48 que j'ai fait d'ailleurs sous la pluie au vert voilà du coup ça compte pas trop mais bon vu que c'est le seul gros black bass que j'ai fait et un de mes premiers je compte quand même ensuite de Carol Hall comment je travaille à Decathlon alors que j'ai 16 ans alors en fait je ne travaille pas à Decathlon donc pour ceux qui me connaissent je pense que vous avez dû me connaître du coup de la chaîne Canal Gratis avec Tristan que j'ai rencontré lorsque j'étais en stage à Decathlon donc oui j'ai bien 16 ans comme je vous le dis dans une de mes dernières vidéos mais je ne travaille pas à Decathlon c'était un stage de deux semaines qui était du coup fait avec mon les études que j'étais en train de faire et du coup je me suis retrouvée avec Decathlon dans le Lyon Pêche et c'est là que j'ai rencontré Tristan et suite à ça je me suis mise à faire des vidéos avec lui et du coup que je commence à faire aussi mes vidéos toute seule donc voilà je ne travaille pas à Decathlon c'était seulement un stage de deux semaines ensuite de Lenny Sanson quelles cannes j'utilise alors du coup les cannes que j'utilise ce sont celles que je vous ai présentées juste avant mon poisson record alors on va dire mon plus gros poisson c'était un amour blanc de 20 kilos et il faisait 1m40 un monstre il était vraiment énorme c'est d'ailleurs que je l'ai pris quand j'ai été petite quand je pêchais d'ailleurs dans mes débuts à la cape et ouais c'est ça c'est mon plus gros poisson que j'ai fait pour le moment et mon poisson favori mon poisson favori c'est la perche c'est un poisson mon poisson de prédilection on va dire que je pêche depuis que j'ai commencé à pêcher au carnassier et j'ai vraiment kiffé dès le début les attaques que ça met les combats et tout j'aime aussi beaucoup les black bass donc si je devais catégoriser mes poissons préférés ce serait perche black bass je pense que la truite en fait partie aussi ensuite brochet et cendre voilà vous savez d'ailleurs aussi que j'essaye la pêche du silure qui ferait très très sympa en vidéo donc peut-être qu'il se passera une petite vidéo s'il y aura à un moment donné à voir 8ème question de Pêchebo y a-t-il une rencontre abonnée de prévu ? alors oui je pense que je vais faire des rencontres abonnées alors pour le moment je n'ai pas de prévu tout de suite tout de suite mais peut-être que pour le début de l'année prochaine je ferai une rencontre je vous explique un peu ce que j'avais prévu de faire c'est que je pense que je vais pour ceux qui habitent autour de Pontili je ferai une petite sortie street fishing pendant quelques heures à Pontili où du coup vous les abonnez vous pouvez venir me rejoindre et on pêchera tous ensemble on fera une grande descente sur toute Blavet du coup à Pontili ce qui pourrait être très sympa donc je pense que la première rencontre abonnée se fera comme ça et puis après pour les autres et ben à voir je ne sais pas 9ème question de Baptiste ou Karin Fischer comment j'ai rencontré Tristan ? alors du coup pour ceux qui ont suivi les vidéos dès le début donc vraiment le tout 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 début on ne connaissait pas encore j'étais du coup en stage à Decathlon et je l'ai venu en fait simplement parce que comme vous avez vu à sa vidéo il s'est fait cambrioler et voler ses affaires dans sa voiture et du coup il voulait repartir à zéro avec vous comme il l'avait expliqué dans sa vidéo et du coup il s'est dit pourquoi pas la Decathlon étant donné que beaucoup de personnes débutantes vont à Decathlon pour le matériel pas cher et de bonne qualité donc j'ai rencontré là-bas et on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo enfin il m'a proposé de faire une vidéo du coup où je lui explique ce qu'il pourrait prendre je le conseille et du coup ça s'est fait comme ça voilà ensuite rencontre abonnée prévue partout en France alors du coup comme je le dis juste avant rencontre abonnée c'est prévu alors partout en France ça c'est possible aussi mais étant donné que pour le moment j'ai que 16 ans j'ai pas de voiture j'ai pas de transport donc je peux compter que sur mes parents pour m'emmener donc ça risque d'être assez compliqué mais peut-être plus tard quand je ferai ma voiture il y aurait quelque chose comme ça qui se formera et donc 10ème et dernière question de Luigi est-ce que je vis de Youtube alors étant donné que ce sont mes débuts pour le moment on peut pas dire que je vis de Youtube mais je commence à gagner un petit peu d'argent grâce à ça donc j'espère pouvoir vivre de Youtube un jour plus tard ce serait vraiment génial donc mais pour le moment non je ne vis pas de Youtube c'est encore mes parents qui font les dépenses pour moi on va dire mais donc j'espère pouvoir voir un jour vivre de Youtube mais pour le moment non ce n'est pas le cas et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi j'ai bien apprécié c'était vraiment cool de répondre à vos questions donc n'hésitez pas à me poser d'autres dans les commentaires de cette vidéo et sur mon compte Instagram en tout cas on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo d'ailleurs restez bien connectés il y a une grosse vidéo qui se prépare prochainement avec une action de dingue je ne vous en dis pas plus vous verrez ça prochainement en tout cas on se dit à la prochaine ciao ciao